Et que tout le monde dise Amen Je vous accueille à notre étude biblique au nom de Jésus Je prie que l'Esprit de Dieu ouvre les yeux de tout le monde Et que nous contemplions les choses merveilleuses de la parole de Dieu Au nom de Jésus Christ Père, nous te remercions pour l'étude biblique de ce soir Merci pour les frères, les dirigeants, les ouvriers, tout le monde Nous te remercions pour les nouveaux venus ici ce soir Nous demandons au Seigneur que tu enseignes ta parole à tout le monde au nom de Jésus Christ Élève-nous, conduis-nous plus haut Conduis-nous plus profondément dans ta parole au nom de Jésus Christ Et accorde la vie éternelle à tout le monde Nous te remercions parce que tu nous as exaucés Au nom de Jésus nous prions Que le Seigneur vous bénisse tous Nous étudions de Jean chapitre 6 Et nous lisons du verset 41 Jusqu'au verset 59 Jean au chapitre 6 Je l'ai dit verset 41 Les juifs murmuraient à son sujet Parce qu'ils avaient dit Je suis le pain qui est descendu du ciel Allons au verset 47 En vérité, en vérité, je vous le dis Celui qui croit en moi a la vie éternelle 48 Je suis le pain de vie 58 C'est ici le pain qui est descendu du ciel Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts Celui qui mange ce pain vivra éternellement Vous vivrez éternellement Et nous lisons quelques paroles spéciales aujourd'hui Elles sont des paroles d'illumination Des paroles qui réconfortent de la part de Jésus Christ L'étude d'aujourd'hui nous montre que Ces paroles sont écrites uniquement dans l'évangile selon Jean La révélation dans cet évangile est très sublime Plus profonde La révélation est plus profonde Et la révélation est un mystère Comme le Seigneur lui-même l'a déclaré en maintes reprises Que je suis le pain de vie Je suis le pain descendu du ciel A ces juifs religieux qui l'écoutaient et Aux semblables C'était comme un blasphème C'était comme une pierre d'achoppement pour eux Voyons Jean au chapitre 10 Verset 33 Voyons leur attitude Lorsqu'ils entendaient le Seigneur Jésus Christ Déclarer ses mots En Jean 10 Verset 33 Les juifs lui répondirent Ce n'est point pour une bonne oeuvre que nous te lapidons Mais pour un blasphème Et parce que toi qui es un homme tu te fais Dieu Voyons le verset 35 Si elle a appelé Dieu Ce à qui la parole de Dieu a été adressée Et si l'écriture ne peut être anéantie 36 Celui que le Père a sanctifié Et envoyé dans le monde Vous lui dites Tu blasphèmes Et cela parce que j'ai dit Je suis le Fils de Dieu Voyons vous comprenez Que ce qu'on examine aujourd'hui C'est Jésus Et le pain descendu du ciel Le pain que vous allez prendre Que vous allez manger Le pain que vous allez posséder Et vous aurez la vie éternelle Pour eux C'était une pierre d'achoppement Ils ne pouvaient pas comprendre La hauteur La profondeur La largeur Et la longueur De ce que Jésus leur révélait On nous dit En 1er Corinthien Au chapitre 1 Nous lisons le verset 23 et 24 Pour vous montrer L'attitude de beaucoup de personnes Quand ils écoutent La parole qu'ils ne comprennent pas La parole qu'ils ne peuvent pas interpréter Verset 23 En 1er Corinthien 1 Verset 23 Nous nous prêchons Au Christen crucifié Scandale pour les juifs Et folie pour les païens Comme on dit tout le passage Vous allez voir que C'est vraiment un scandale pour eux Et nous dire Mais Pour les juifs Et folie Pour les païens Mais puissance de Dieu Et sagesse de Dieu Pour ceux qui sont appelés Tant juifs Que grecs Revenons A Jean 6 Il y a Des juifs Religieux Ou bien Des gens Qui ont Une adoration Superficielle Et Qui sont Des disciples Qui Ont Des paroles A dire Au sujet De tout Ce que Dieu dit En ce Jean 6 Verset 60 Plusieurs De ses disciples Après l'avoir Entendu Dis Cette parole Est Qui peut L'écouter C'était des gens Superficiels Ils ne comprenaient Pas Et ils croyaient Parce qu'ils n'ont Pas compris Alors Personne Ne Pouvait Comprendre Cela Les a fait Éloigner De Christ Verset 66 Dès ce moment Plusieurs De ses disciples Se retirèrent Et ils n'allaient Plus avec lui Ils ont Entendu la parole Ils ont Entendu la révélation Ils ont Entendu Ce que Jésus A dit Lorsqu'il a dit Je suis le pain De vie Je suis la manne Qui est descendue Du ciel Le manque De compréhension Les a Éloignés Du Seigneur On va A hébreu Au chapitre 10 Je prie que vous Ne soyez Pas Du nom De ses disciples Superficiels Et des adorateurs Superficiels Qui écoutent La parole De Dieu Et qui Dissent Ça c'est Trop grand Ça c'est Trop pesant Je ne peux pas Comprendre A cause de cela Je me retire Vous n'allez pas Vous retirer Au nom de Jésus Hébreu 10 Verset 38 Et mon juste Ne vivra pas la foi Mais s'il se retirera Mon âme Ne prend pas plaisir En lui Si vous êtes Si superficiel Si vous êtes Si léger Que vous écoutez La parole De Dieu Au lieu de prier Pour la comprendre Et prier Pour la sagesse Et avoir L'esprit De vérité Et l'interprétation De la parole Si tu te retires Parce que tu dis Que la parole Est difficile La parole Est sûre Je ne crois pas Que je peux la comprendre Je ne crois pas Que je peux faire cela Et tu te retires Il dit que Mon âme Ne prend pas plaisir En lui Verset 39 Nous ne sommes pas De ceux qui se retirent Pour se perdre Ceux qui se retirent A quoi se retirent-ils Je dis Ceux qui se retirent A quoi se retirent-ils Ils se retirent A la perdition Mais De ceux qui ont la foi Pour sauver leur âme Voyez ces gens là Ils Dans les versets Précédents Ils ont accouru Au Seigneur Et ils ont dit Seigneur Jésus Jésus Maître Rabbi Quand est-ce que Tu es venu ici Et le Seigneur Commençait à leur Réveiller la vérité Mais après avoir couru Alors Ils se sont retirés Ils ont commencé Avec la course Et ils ont fini Avec la retraite Avec le retraite Je prie que cela Ne vous arrive pas Laisse-moi vous montrer L'exemple des gens Qui au départ Crièrent Crièrent Couraient Je venais à Criètre Je vais te suivre Seigneur Auquel est la voie Le chemin à la voie Et le chemin à la vie éternelle Le chemin Commençait Le Seigneur Commençait à leur montrer Lors de là Ils ralentissent Ils s'arrêtent Ils se retirent Parce qu'ils ne peuvent pas suivre Moi je vais suivre Le Seigneur En Marc 10 Marc Au chapitre 10 Nous lisons le verset 17 Comme Jésus Se mettait en chemin Un homme A couru Et se jetant A genoux Devant lui Bon maître Lui demanda-t-il Que Dieu a fait Pour hériter La vie éternelle Il cherchait La vie éternelle Voulant avoir La vie éternelle Et Et le Seigneur Lui a dit Voir le verset 21 Verset 21 Jésus L'a regardé Lema Et lui dit Il te manque Une chose Que tu n'es pas loin Du royaume de Dieu Fais ce pas Et tu vas entrer Dans la vie éternelle Le Seigneur Lui a dit Ce qu'il faut faire Tu dois d'abord Obéir à Dieu Tu dois d'abord Aimer le Seigneur De toute ton âme De toute ta vie De tout ton esprit Tu dois aimer Dieu Plus que l'argent Plus que l'or Plus que ce que l'on possède Sur la terre Dieu doit être Au numéro 1 Le royaume de Dieu Comme le numéro 1 La vie éternelle Comme le numéro 1 Alors cela ne va pas bien Avec lui Verset 22 Mais Affligé de cette parole Cet homme S'en alla tout triste Car Il avait de grands biens Oui Il a mis sa confiance En ses biens Il a mis sa foi En ses biens Il a mis sa confiance En ses biens Il a De l'or Il a de l'argent Il a élevé l'argent Comme au numéro 1 Dans sa vie Il a priorisé cela Sur Dieu Il ne pouvait pas Laissez cela Pour que Dieu Soit au numéro 1 A cause de cela Il a cessé de courir Et il a commencé A se retirer Je ne vais pas Me retirer Galates Chapitre 5 Il y a des chercheurs Il y a des chercheurs Sincères Des gens Qui manquent de compréhension Ne comprennent pas C'est comme Vous n'allez pas comprendre Superficiellement Vous n'allez pas comprendre Quand vous lisez La parole de Christ Ce soir Mais il y a des gens Qui sont Si sincères Qu'ils savent Qu'ils manquent De compréhension Et ils veulent comprendre Ils savent Qu'ils n'ont pas La connaissance Qu'ils doivent avoir Mais ils veulent connaître C'est pourquoi Il parle comme Le nuque D'Ethiopie En acte Oui En acte 8 Versets 30 Et 31 Philippe parcoureux Et entendit L'Ethiopien Qui lisait Le prophète Et saïe Il lui dit Comprends Tu ce que tu lis Et comme les juifs Qui ne comprenaient pas Et comme les disciples Superficiels Qui étaient En gens En gens Qui ne comprenaient pas Et comme les disciples Légers Superficiels Et à Philippe Demandait A l'Ethiopien Comprends Tu ce que tu lis Il répondit Comment Je ne comprends pas Comment le pourrais-je Et Ces juifs Pourraient aussi dire Comment le pouvons-nous Oui Jésus a dit Que je suis le pain Qui est descendu du ciel Je suis la manne Qui est descendu du ciel Jésus a dit Que de manger Ma chair Et boire Mon sang On ne comprend pas Comme l'homme l'a dit Comment Comment le pourrais-je Si quelqu'un Ne me guide Et il invita Philippe A monter Et à s'asseoir Avec lui Quelle est l'attitude De vrai enfant de Dieu Vous lisez Une partie De la parole De Dieu Et Vous arrêtez Que c'est dû C'est difficile Vous ne comprenez pas De vous mettre A genoux Que l'esprit Du Dieu vivant Vous interprète La parole Et La vérité Dans la parole De Dieu Vous affranchira La vérité Dans la parole La vous libérera Vous libérera D'ignorance Vous libérera De De Superficialité Et vous aurez La profondeur De la parole De Dieu Au nom de Jésus Christ Revenons A Jean Au chapitre 6 Le vrai disciple Et le vrai croyant Né de nouveau Le pèlerai Qui va au ciel Qui demeure En Christ Qu'est-ce qu'il attend Qu'est-ce qu'il apprend Qu'est-ce qu'il apprend Et comment il a compris Comment il n'a pas compris Il n'a pas compris Il s'est totalement Adonné au Seigneur Même s'il y a D'autres qui se retirent Lui ne se retire pas Au nom de Jésus Christ Voyons Jean 6 Jean 6 Soit 6 Dès ce moment Plusieurs de ses disciples Se retirent Et il n'allait pas Jésus dit aux vous Et vous Ne voulez-vous pas aussi Vous en allez Soit 7 Et des gens Se retiraient Jésus leur posait la question Vous Voulez-vous Et vous Ne voulez-vous pas Aussi Vous en allez Simon Pierre lui répondit Seigneur A qui Tu es la parole De la vie éternelle Oui Tu as parlé du pain Du vie Je ne comprends pas Mais je sais que Tu es Tu es Tu es Tu es Tu es La parole De la vie éternelle Tu as parlé De la malle du ciel Je n'ai pas compris Mais tu es La parole De la vie éternelle Tu as dit Que tu es L'eau vivante Que quelqu'un a Soif Qu'il vienne A toi Qu'il boive Mais je sais que Tu as la parole De la vie éternelle Tu as dit Que tu es Venu du ciel Tu vas Y retourner Je ne comprends pas Mais tout de même Tu as La parole De la vie éternelle A qui Irons-nous Il est notre sauveur Il nous sauvera Il nous sanctifiera Et c'est lui Qui a recréé Notre vie Il est La résurrection Et la vie Et sa puissance De résurrection Viendra Dans notre vie Au nom de Jésus Christ Parce qu'on est sûr De ceci Que Jésus Christ Est l'éternel Jésus Christ Vie Jésus Christ Est l'agneau de Dieu Jésus Christ Est le fils de Dieu Jésus Christ Est le sauveur Jésus Christ Est celui qui sanctifie Jésus Christ Est le pain De vie Qui est descendu Du ciel Et nous accorde La vie éternelle Parce qu'il nous accorde La vie éternelle Nous allons Demirer avec lui Verset 69 Et nous avons cru Et nous avons connu Et Dieu merci Ce soir Je suis sûr Dieu merci Je suis sûr ce soir Et nous avons cru Et nous avons connu Que tu es le Christ Le Saint De Dieu Ce soir Nous allons voir Ce message La plénitude de vie Venant de la manée céleste La plénitude de vie Venant de la manée céleste Le pain Venant du ciel Le pain céleste La nourriture céleste On a la vie À travers Cette manée céleste On a la vie éternelle On a la vie Abondante On a la vie spirituelle On a la vie éternelle Nous avons la vraie vie de Dieu Nous avons la vie du ciel La plénitude de vie Venant de la manée céleste Nous allons voir trois points Premier point L'état spirituel De ceux qui murmurent dans le cœur Ceux qui murmurent L'état spirituel De ceux qui murmurent dans le cœur Deuxième point La force surnaturelle À travers la manée Venant du ciel La force surnaturelle La force surnaturelle À travers la manée Venant du ciel Troisième point Le sacrifice suffisant De notre médiateur Notre seule Espérance Le sacrifice suffisant Du médiateur Notre seule espérance Notre unique espérance Quel est votre numéro un là-bas? L'état spirituel De ceux qui murmurent dans le cœur On revient à Jean 6 Verset 41 à 46 Jean au chapitre 6 Verset 41 Les juifs murmuraient à son sujet Il faut souligner le me murmurer Les juifs murmuraient à son sujet Parce qu'ils avaient dit Je suis le pain qui est descendu du ciel Et ils disaient N'est-ce pas là Jésus Le fait de Joseph Celui dont nous connaissons Le père et la mère Comment donc dit-il Je suis descendu du ciel C'est ce qui les a dérangés C'est ce qui les a confondus Et c'est pourquoi ils ont murmuré de cela Jésus leur répondit Ne murmurez pas entre vous Ne peut venir à moi Si le père qui m'a envoyé Si le père qui m'a envoyé Ne l'attire Et je le ressusciterai au dernier jour Il est écrit dans les prophètes Ils seront tous enseignés de Dieu Il est écrit dans les prophètes Ils seront tous enseignés de Dieu Vous n'écoutez pas à un enseignant Le Dieu du puissant lui-même vous enseignera Le créateur de l'univers vous enseignera Et l'auteur de l'écriture L'écriture appartient à Dieu Appartient à la vie de Dieu L'esprit qui a inspiré la parole de Dieu Vous enseignera lui-même au nom de Jésus-Christ Ils seront tous enseignés de Dieu Ainsi quiconque a entendu le père Et a reçu son enseignement Vient à moi Quiconque est illuminé par le père Quiconque a la parole révélée par le père Quiconque apprend la vérité du père Vient à moi C'est que nul n'a vu le père Sinon celui qui vient de Dieu Celui-là a vu le père Et maintenant comme vous voyez Ce que nous étudions ce soir Cette nuit Verset 41 Les juifs murmuraient à son sujet 43 Jésus leur répondit Ne murmurez pas entre vous La question est Les juifs qui murmuraient Et les païens qui murmurent aujourd'hui Les saints ou pécheurs Les rétrogrades Ou soi-disant chrétiens Qui murmurent aujourd'hui Pourquoi murmurent-ils ? Numéro 1 C'est à cause du manque de foi Ceux qui murmurent Ils murmurent à cause du manque de foi Jésus a dit Je suis le pain Qui est descendu du ciel S'ils y croient Ils ne vont pas murmurer Jésus a dit Pour avoir la vie éternelle Vous devez m'aimer Vous devez avoir le pain de vie Il est la source de vie Il est la subsistance de la vie Il est la subsistance de votre vie S'ils y croient Ils ne vont pas murmurer Voyons Somme Somme 106 Somme 106 Verset 24 Ils méprisaient le pays des délices Écoutez bien aussi Ils ne crurent pas à la parole de l'éternel Verset 25 Ils murmurèrent dans leur tente Somme 106 Verset 24 Verset 25 Ils murmurent dans leur tente Ils n'obéirent point à sa voix Voilà pourquoi ils ont murmuré C'est parce qu'ils ne croyaient pas à sa parole Il en est de même aujourd'hui Vous avez entendu la parole de repartence De réstitution La parole de salut De sainteté Si vous murmurez C'est parce que Numéro 1 Vous n'avez pas de foi 2 C'est à cause du manque de compréhension Jean 6 Verset 41 Les juifs Mémurèrent à son sujet Parce qu'ils avaient dit Je suis le pain qui est descendu du ciel Je suis le pain qui est descendu du ciel Et ils ont regardé Jésus Comme ils regardaient Jésus Certains d'un Certains d'eux Le connaissaient comme Celui qui est de Bethléem Comme ils regardaient Jésus Christ Certains l'ont vu qu'il vient de Capernaum Ou bien de Nazareth Comme ils ne pouvaient pas Comprendre un lieu Au delà de Bethléem Un lieu au delà de Capernaum Et de Bethléem Ils ont dit qu'il est ici Et nous sommes ici Il lui vient de Nazareth On connait ses parents Alors ils n'ont pas compris Qu'il est venu du ciel A cause de ce manque de compréhension Ils ont mémuré 3 C'est à cause du manque de révélation Le manque de révélation Verset 42 Et il disait N'est-ce pas là Jésus Le fils de Joseph Celui dont nous connaissons Le père et la mère Comment donc Dit-il Je suis descendu du ciel Il manque de révélation Il manque de révélation Il manque de révélation Des sages Des mages Venant de l'Orient Ils ont dit Nous avons vu Son étoile Le roi des juifs Qui est né Il manque de révélation Des bergers Qui chantaient Alors que les anges Disaient Gloire à Dieu Dans les lieux très hauts Parce que Le roi est né Il manque de révélation La révélation de Simeon Qui est venu Au table Et disait Que je puisse quitter Parce que J'ai vu Mes yeux En vue Le Le merci Du Seigneur Et quand Il manquait La conversion Il n'y avait pas De changement De coeur Il n'y avait pas De changement De vie Parce que le Seigneur N'a pas touché leur vie Pour les transformés En Jean 6 43 Jésus leur répondit Ne murmurez pas Entre vous Nul Ne peut venir A moi Si le Père Qui m'a envoyé Ne l'attire Et je le ressusciterai Au dernier Je vous dis Que vous connaissez Votre problème Vous n'êtes pas converti Votre problème Le Père Ne vous a pas Attiré vers lui Votre problème C'est que Votre coeur Votre vie Votre esprit Ne sont pas Attirés vers moi Par le Père Parce qu'il manque De conversion Numéro 5 C'est à cause C'est à cause De manque D'impartition divine A cause De communication Divine Et ils ne pouvaient pas Voir Que voici Jésus Le vrai Fils de Dieu Et le Père De vie Descendu du ciel Verset 45 Ici Il est écrit Dans les prophètes Ils seront tous Enseignés De Dieu C'est ainsi Que la révélation Divine Vient Quand vous êtes Enseignés De Dieu La vérité Que vous ne connaissez Pas Dans votre Livre Livre d'histoire Ce que vous N'avez pas La vérité Que vous ne connaissez Pas L'école La vérité Que vous ne connaissez Pas Dans la synagogue Ni Dans vos études La vérité Que un homme Ne peut pas Vous donner Mais le Dieu Tu puissas Impartir votre vie Et vous accorde L'illumination La révélation L'inspiration Vous dites Oui je vois Je prie que ce soit Vous voyez Qu'il y a une Impartition divine Dans votre âme Dans votre esprit Au nom de Jésus Christ C'est ce que Jésus dit Dans la dernière partie Du verset 44 Et que Et Ainsi 45 Ainsi quiconque a entendu Le Père Le Père Et a reçu Son enseignement Viens à moi Il n'y aura pas De confusion Lorsque l'impartition Divine est là Verset 46 C'est que Nul n'a vu Le Père Sinon celui Qui vient de Dieu Celui là A vu Le Père Et La raison pour laquelle Il n'avait pas Cette révélation En eux Numéro 6 Il manquait De conviction Voix chapitre 7 Jean 7 Jean au chapitre 7 Verset 12 et 13 Il y avait dans la foule Grande rumeur Il y avait dans la foule Grande rumeur A son sujet Les uns disaient C'est un homme de bien D'autres disaient Non Il égale la multitude Personne toutefois Ne parlait librement De lui Par crainte des juifs Par crainte des juifs Il manquait de conviction Parce qu'il n'avait pas De conviction C'est pourquoi Il murmurait Numéro 7 Il manquait De persévérance Vous êtes sortis Du monde Vous êtes sortis D'Egypte Et vous allez A la terre promise Vous allez Au Père de Cana Si vous avez la conviction Si vous avez la persévérance Vous allez continuer Il n'y aura pas de murmure En 1 Corinthiens 10 En 1 Corinthiens 10 Verset 10 Ne murmurez pas Comme murmure Quelques-uns-deux Qui périt Par l'exterminateur Il nous dit Que Le murmure Est terrible Le murmure Est détruiteur Si vous murmurez Voici ce qui va suivre Il y aura Il y aura la destruction Parce que vous manquez De foi Parce que C'est parce que Vous manquez De compréhension Vous savez pourquoi C'est parce que Vous manquez La révélation C'est parce que Vous manquez La conversion Vous savez Parce que Vous manquez L'impartition divine Vous manquez De conviction Vous manquez La persévérance Vous ne persévérez Pas jusqu'à la fin Ceux qui me murmure Ils disent que Je veux retourner Je veux me retirer Je ne comprends pas Ceci C'est trop difficile Pour moi Aussi est mauvais Et manquez De persévérance Voyons 1 Corinthiens 10 Verset 10 Ne murmurez point Comme murmurait Quelques-uns d'eux Qui périssent Par l'exterminateur Ces choses Leurs sont arrivées Pour servir d'exemple Et elles Ont été Écrites Pour notre Intuition A nous Qui sont parvenus A la fin Des siècles Ainsi Donc Que celui Qui croit Être debout Prenne garde De Tomber Vous n'allez Pas tomber Philippiens 2 Philippiens au chapitre 2 Il manquait La vérité spirituelle Il manquait La vraie spiritualité Philippiens 2 Verset 12 Il manquait La vraie spiritualité Philippiens 2 12 Ainsi Mes bien-aimés Comme vous avez Toujours obéi Travaillez A votre salut Avec crainte Et tremblement Non seulement Comme à ma présence Mais bien plus Encore Maintenant Que je suis absent Et travaillez A votre salut Avec crainte Et tremblement Ceux qui ont murmuré Dans le passé Rappelez-vous Ceux qui se plaignaient Dans le passé Ils n'ont pas pu Arriver au pays De Cana Ils voulaient arriver Là-bas Dieu merci Vous y arriverez Et nous dit Car c'est Dieu Qui produit En vous Le vouloir Et le faire Selon son Bon plaisir Verset 14 Lisez ensemble 1, 2, 3 Allons-y Faites toutes choses Sans murmure Ni hésitation Vous devez Travailler A votre salut Avec crainte Et tremblement Alors L'habitude De murmurer Ne doit pas être Dans votre vie Faites toutes choses Sans murmurer Ni hésitation Afin que Vous soyez Irréprochable Et pur Des enfants De Dieu Irrépréhensible Au milieu D'une génération Perverse Et corrompire Parmi lesquelles Vous brillez Comme des flambeaux Dans le monde Portant la parole De vie Et je pourrais Me glorifier Au jour de Christ De n'avoir pas Concouru En vain Ni travailler En vain Vos pasteurs Ne travailleront Pas en vain Sur vous Vos dirigeants N'allons pas Les dirigeants Ne vont pas Oeuvrer En vain Sur vous Au nom de Jésus Les gens murmurent Parce qu'il manque De foi Deux Il manque De compréhension Trois Il manque De révélation Quatre Il manque De conversion Cinq Il manque L'impatition divine Six Il y a le manque De conversion Sept Il y a le manque De persévérance Numéro huit Il y a le manque De la vraie Spiritualité Neuf Il manque La piété Et La préparation Pour le ciel Il manque La piété Et la préparation Pour le ciel Celui qui Est près Du ciel N'a rien A faire Avec le Celui qui Veut Être À la porte Dorée Au ciel N'a rien A faire Avec le Celui qui Veut être Prêt Quand la trompette Sonne Il n'a rien A faire Avec le Celui Ceux qui Mimure Ils n'ont pas La piété Exigée Aussi Bien que La préparation Pour aller Au ciel En Jude 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 Jouze Ce sont des écueils Dans vos agapes Faisant impudemment Bonne chair Se repaissant eux-mêmes Ils sont des nuées Sans eau Poussées par les vents Des arbres D'automne Sans fruits Deux fois Morts Déracinés Des vagues Furieuses De la mer Rejetant l'écume De leur Impureté Des actes Errants Auxquels L'obscurité Des ténèbres Est réservée Pour l'éternité Quel est Une autre note Pour cela Quel est une autre note Pour l'obscurité Des ténèbres C'est l'enfer Et C'est aussi pour eux Qu'énoque Le septième Depuis Adam A prophétisé En sème terme Voici le Seigneur Est venu Avec ses saintes Myriades Pour exercer Un jugement Contre tous Et pour faire Rendre Conte A tous les impis Parmi eux De tous les actes D'impiété Qu'ils ont commis Et de toutes Les paroles Injurieuses Qu'ont profité Contre lui Des pécheurs Impis Quelle est La première lettre Du verset 16 Dites le moi Aute voix Ce sont des gens Qui Mimure Ce sont des gens Qui mimure Qui se plaignent De leur sort Qui marchent Selon leur comatisé Qui ont à la bouche Des paroles Autaines Qui admirent Les personnes Par motif D'intérêt Le danger De Mimure On voit Le sort Tragique Du Mimure On voit La fin Du Mimure Pourquoi Mimure-t-il Revenons A Jean Chapitre 6 Voyons Ce qui Fait l'objet Qui est descendu Qui est descendu Du ciel C'était C'était Le problème Verset 48 Je suis le pain De vie Et ils devaient Penser Que si Jésus A répété Ceci A maintes Reprises Oui Il devrait Il devrait Il devrait y avoir Quelque chose A cela Verset 50 C'est ici Le pain Qui descend Du ciel Afin que Celui Qui en mange Ne meure Point Vous aurez La vie Éternelle Vous aurez La vie Éternelle Vous aurez La vie Qui vient Du ciel Au nom De Jésus Christ Voilà Verset 51 Je suis le pain Vivant Qui est descendu Du ciel C'est très clair Je suis le pain Vivant Qui est descendu Du ciel Si quelqu'un Mange de ce pain Il vivra éternellement Et le pain Que je donnerai C'est ma chair Que je donnerai Pour la vie Du monde Verset 58 C'est ici Le pain Qui est descendu Du ciel Regardez un peu ici Nous devons apprendre Quelque chose de Jésus Ici Jésus a dit En verset 41 Il a dit En verset 43 45 Ils n'ont pas compris Ils ont murmuré Ils se sont plaints Mais Jésus N'a pas changé La vérité Pour pouvoir Héberger Abriter L'ignorance Des gens Jésus n'a pas changé Sa doctrine Pour que Ces gens là Ne le quittent pas Au fait Lorsque plusieurs Se sont retirés Au lieu de changer La vérité Il a dit Voici la vérité Qui sauve Voici la vérité La vérité Qui vous prépare Pour le ciel Vous aussi Vous voulez Vous en allez Alors nous Enseignons Nous pédicateurs Nous devons apprendre Quelque chose De cela Et nous qui sommes Pasteurs Et nous dirigeons Le peuple de Dieu Nous devons apprendre Que quand les gens Doutent de la parole On ne change rien Quand les gens S'opposent à nous On ne doit pas changer la parole Quand les gens Attaquent la parole On ne doit rien changer Quand les gens Critiquent la parole On ne doit rien changer Quand les gens disent Moi je vais quitter J'irai à une autre église Ceci est trop dur Sans la sanctification Personne ne verra le Seigneur On ne change pas la parole de Dieu On s'accroche à la parole Parce que vous savez Ça c'est le chemin La seule chose Qui puisse les amener au ciel Si vous changez la parole de Dieu Pour que les gens restent Et qu'ils demeurent Vous ne les préparez pas Pour le ciel Mais vous les préparez Vous préparez Une dénomination Vous préparez Une assemblée religieuse Et vous ne vous intéressez pas A une assemblée Religieuse Des gens qui vont mourir Au désert Mon assemblée Ne mourra pas au désert C'est pourquoi Vous devez Continuer à encerner la parole A souligner la parole Comprendre que Ça c'est la voie Marchez-y Et ils iront au ciel Au nord de Jésus Christ Et Jésus Christ Lorsqu'il a dit Je suis le pain Qui est descendu du ciel Il voudrait dire Numéro un Que je suis la source de la vie Je suis la fontaine de la vie Ce qui est dans le physique Ce qui est dans le physique Il en est également dans le spirituel Pour avoir la vie Il faut manger Je suis la source de la vie Numéro deux Je suis celui qui soutient la vie Dès que vous êtes né dans ce monde Et vous commencez à manger Vous devez manger pour que la vie l'arrête Alors Jésus dit Je suis le pain du ciel Numéro un Il est la source de la vie Numéro deux Il est celui qui soutient la vie Numéro trois Il est la suffisance de la vie La suffisance pour la vie Quelle vie ? La vie éternelle Quel type de vie ? La vie du ciel Quel type de vie ? La vie pieuse Quel type de vie ? La vie de justice Quel type de vie ? La vie abondante Quelle vie ? La vie triomphante Quelle vie ? La vie victorieuse C'est ce qu'il nous dit Et il dit Si vous voulez être victorieux Et triomphant Si vous voulez aller au ciel Et être juste et pur Voici le pain de vie Qui vous donnera cela Je prie que cela soit Votre honneur de Jésus Christ Donnez-moi un bon amène On va au deuxième point C'est la force surnaturelle À travers la manne Qui vient du ciel La force surnaturelle À travers la manne Qui vient du ciel En Jean 6 Verset 47 Au verset 51 Jean au chapitre 6 Nous allons verset 47 En vérité En vérité Quand il dit cela Il dit que vous pouvez être sûrs de ceci Il dit Firmement Assurément Certainement Sans doute Que je vous le dis En vérité En vérité Je vous le dis Celui qui croit en moi A la vie éternelle Verset 48 Je suis le pain de vie C'est ce que les juifs N'avaient pas compris Que je suis le pain de vie Voici le verset 49 Vos pères ont mangé la manne Dans le désert Et ils sont morts C'est ce qu'il disait là-bas Et que la manne Que vos pères ont mangé au désert Ça ce n'est que la nourriture La nourriture des anges Alors C'est pour votre corps Et finalement Le corps va mourir Finalement Le corps va Le corps va retourner la poussière Vos pères Ont mangé la manne Dans le désert Et ils sont morts Et il nous dit En verset 50 C'est ici Le pain Ce doit-en C'est ici Le pain Qui descend Du ciel Afin que celui Qui en mange Ne meurt Afin que celui Qui en mange Fasse quoi Ne meurt 51 Je suis le pain Vivant Qui est descendu Du ciel Je suis le pain Vivant Qui est descendu Du ciel Si quelqu'un Mange Ce ciel disponible Si quelqu'un veut Quiconque Un homme Un homme Une femme En tout âge En toute génération Je prie Que vous Veniez à Christ Que vous Ayez la vie éternelle Que vous viviez éternellement Au nom de Jésus Christ Si quelqu'un Mange de ce pain Il vivra éternellement Il vivra éternellement Un garçon Une fille Toute la vie éternelle C'est disponible pour vous Un homme Une femme C'est disponible pour vous Un croyant Un enfant de Dieu Ce ciel disponible pour vous Le père que je donnerai C'est ma chair Que je donnerai Pour la vie Du monde Voyez ce que Jésus disait Nous devons comprendre ceci Voyez le verset 47 En vérité En vérité Je vous le dis Celui qui croit en moi A la vie éternelle Cette phrase Est l'une Est l'une Des déclarations Est l'une des plus Simple et claire Révélation Déclaration Enregistrée en Jean Cela montre La voix du salut Les mévères du salut Comprenez Quand vous Entendez Une simple parole Je comprends cela C'est clair Cela est compréhensible Je comprends le mot là Alors ce que vous devez faire C'est que Vous allez essayer D'interpréter La parole difficile Par Celle qui est simple 47 C'est très simple Quand vous comprenez cela Vous prenez La certification De verset 47 Au verset 48 49 50 51 Alors vous comprenez L'inconnu Tout en appliquant Ce que vous connaissez déjà Et vous comprenez Ce qui est dur Par ce qui est clair Vous comprenez Ce qui est obscur Par ce qui est simple Voir le verset 47 En vérité En vérité Je vous le dis Celui qui croit en moi A la vie éternelle Est-ce que vous ne comprenez pas cela ? Est-ce que vous ne comprenez pas cela ? Et il dit Je suis la source de la vie Croyez en moi Vous aurez la vie éternelle Il dit Je suis celui qui soutient la vie Croyez en moi Et votre vie en Christ En Dieu va continuer Je suis la suffisance De la vie Croyez en moi Et vous aurez Une vie suffisante La vie surnaturelle Est-ce qu'il dit en verset 47 Et après il dit Verset 48 Je suis le pain de vie C'est très simple maintenant Et que Tel que le pain Soutient la vie physique De même Je soutiens la vie spirituelle Verset 49 Vos pères ont mangé la malin Dans le désert Et ils sont morts Parce que ça Ce n'est que la nourriture physique La nourriture naturelle Quoique Descendu du ciel C'est comme La pluie tombe du ciel Est fait Donner La verdure L'eau Est donnée du ciel Et toute la terre Est créée Par la parole Venant de Dieu Mais C'est naturel Naturellement Ils ont mangé Ils sont morts Et c'est ici Le pain Qui descend du ciel Et si vous voulez Aller au ciel La vie du ciel La vie de piété Est soutenue Par La nourriture Qui vient du ciel Par le repas Qui vient du ciel Par la manne Qui vient du ciel Et que Vous mangez Pour ne pas mourir Maintenant Il dit clairement ici Je suis Le pain vivant Comme Il a dit Je suis L'eau de vie Il a dit à la femme Si tu savais Celui qui te demande De l'eau De l'eau naturelle Tu lui aurais Demandé Et il t'aurait donné De l'eau Pour laquelle Tu ne serais Jamais Assoiffé Et il dit Si quelqu'un M'aille de ce pain Il vivra éternellement Il dit que Si quelqu'un Croit en moi Il vivra éternellement Et le pain Le pain que je donnerai C'est ma chère Que je donnerai Pour la vie Du monde Le Seigneur nous dit Des choses très simples Numéro 1 Christ est venu du ciel Christ est venu du ciel C'est ce que Nicodem a dit Nous savons que tu es un docteur Venu de Dieu Car Nul ne peut faire Ce miracle que tu fais Si Dieu N'est pas avec lui Ça c'est très clair Le pain est pour la vie C'est très clair Et Christ est venu du ciel Et Christ est pour la vie Et ce pain de vie Est venu du ciel Il donne la vie Il soutient la vie La vie du ciel En se donnant lui-même Donc vous comprenez Il y a Il y a des mots Qui sont métaphores Vous voyez Ça sont Ici Ce sont C'est une métaphore ici Pour décrire Peut-être Disons Par exemple Nous avons fait Oui Ben Nous Nous recevons le pain Nous mangeons le pain Pour la vie Maintenant Au lieu de dire Nous sommes affamés Quel est le moi employé Qui se rapporte Au physique Je dis Que mère Je désire Oui Tu as faim Tu désires Et tu cherches Tu as faim Tu cherches de la nourriture Quelqu'un te donne de la nourriture Tu prends la nourriture Mais tu désires la vie éternelle La vie éternelle vient de Christ Alors on reçoit Christ On croit Au Seigneur Jésus Christ Parce qu'on croit en lui Maintenant on a le salut Maintenant on a la vie éternelle Maintenant on a une nouvelle vie Et c'est ça qui est Ceci est pour la vie spirituelle Et si c'est pour la nourriture spirituelle Et si c'est pour la satisfaction spirituelle Quand vous mangez Vous croissez Comme on prend Christ On accepte ses paroles On croit On a la force On mange Quand on a la parole de Dieu On a Jésus On a la force On a le rafraîchissement On a la vie De persévérance Pensez à ceci Sans le pain Sans la nourriture naturelle Sans le pain Sans la nourriture On devient faible On est affaibli On devient sans force Et on est maladif Et on est vulnérable N'importe quelle maladie qui vient L'homme ne mange pas La femme ne mange pas Il n'y a rien intérieurement Pour lutter contre la maladie Contre l'infimité Donc on dit Que sans la nourriture On est vulnérable Sans la nourriture On est inefficace Sans la nourriture On est impuissant Pourquoi ne pas prendre la choula Que je n'ai rien maillé depuis 4 ans 4 jours Je n'ai pas de force C'est la nourriture qui nous donne la force Sans la nourriture On est fragile Sans la nourriture On est totalement épuisé On marche un peu On est fatigué On est épuisé On est fragile On est là Sans la nourriture On est vaincu Par toute force Sans la nourriture On est fatigué Sans la nourriture Finalement Si la personne continue comme ça 2 jours 3 jours 3 jours 10 jours 20 jours 40 jours 50 jours La personne ne mange rien Quelle est la chose finale ? Quelle est la chose finale ? Sans la nourriture On meurt Christ nous dit La même chose Ce que vous savez dans le physique Il faut le transférer au spirituel Sans se nourrir de Christ De sa parole Sans se nourrir de Christ Sans se nourrir de la malle venant du ciel Le pèlerin chrétien qui va au ciel Tout d'abord serait sa vie Et Il n'aura pas Le soutien de la vie Christ est notre vie Il est notre soutien Il est notre force 2 Sans Christ Sans se nourrir de Christ On est fragile Et Défaillant Spirituellement On est fragile On est Spirituellement On n'a pas de Force On est alémi Sans se nourrir de Christ 3 3 Maintenant On est battu On est brisé Et on rétrograde Si on n'a pas Christ Qui vous donne la force Qui vous donne la puissance Qui va vous donner L'énergie Divine Surturelle Vous serez battu dans la vie La tentation vient vous succomber Les difficultés viennent vous être brisés Les tentations se présentent Vous rétrogradez Numéro 4 Sans se nourrir de Christ On est faible Et titubant Vacillant Et du corps Vous avez besoin de moi Parce que je suis le père de vie Vous avez besoin de moi Parce que c'est moi Qui Qui doit soutenir le salut Que vous avez Sans ce salut Sans Christ Vivant au-dedans de nous Et fort en nous On sera faible Et vacillant Et 5 On serait faible Et titubant La personne qui marche Et titube Et n'a pas de force La méchance spirituelle Quand Christ dit je suis le père de vie Je suis la manne Venant du ciel Je dois soutenir votre vie spirituelle Sans moi Vous êtes sans force Et titubant Numéro 6 Vous êtes Peureux Et compromettant Celui qui N'est pas fort Et Le chien Aboie Et Il ne part Courir Quelque chose vient Et il a peur De toutes choses Il est Peureux Et compromettant Tout ce qui vient Il se soumet Tout ce qui vient Il se soumet à la chose Parce que Il n'a pas de force Pour Résiter à la chose Et Numéro 7 Celui qui Ne se nourrit pas De Christ Et Il n'y a pas De confiance Et Il Il est Sans foi Et manque de foi Et Il est Succombe Fuité Jésus Christ est la parole Oh comment se mettait La parole La parole était avec Dieu La parole était à Dieu Et la parole devient Chère Et Demain au milieu de nous La personne qui ne se nourrit pas De la parole de Dieu Et Va continuer A chanceler Et devenir vulnérable Où êtes-vous ? Où te dis-tu ? Eh Oui Je ne suis pas ici Oui Il ne prend pas la parole Il n'a pas L'assurance Il n'a pas Un surfondement A cause de cela Il hésite Et il est vulnérable Il est peureux Il est faible Il est peureux Il est faible Il ne peut rien confronter Il ne peut pas se tenir Et il tombe devant tous Et il est instable C'est la parole de Dieu Qui nous rend stable Qui nous rend ferme Qui nous rend stable Mais la personne qui ne se nourrit pas de Christ C'est ce qu'il dit La parole de Christ Et finalement Il va mourir Il va mourir Vous voyez ? Quand on se nourrit de la parole de Dieu Vous serez fort Dieu merci Ce soir Vous allez devenir plus fort Vous allez devenir plus illuminé Vous comprenez ce que Jésus dit Quand il dit Je suis le pain Qui est descendu du ciel Voyons Chapitre 6 et 46 Jean 6 et 46 Jean 6 et 47 Jean 6 et 47 En vérité En vérité Je vous le dis Celui qui croit en moi A la vie éternelle Vous avez la vie éternelle Parce qu'on nous dit En Jean 3 Au verset 16 Car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse Mais qu'il ait la vie éternelle Verset 18 Celui qui croit en lui N'est point jugé Mais celui qui ne croit pas Est déjà jugé Parce qu'il n'a pas cru Au nom du fils unique de Dieu Verset 36 là-bas Celui qui croit au fils A la vie éternelle Celui qui ne croit pas au fils Ne verra point la vie Mais la colère de Dieu Demeure sur lui La colère de Dieu Ne demeura pas sur vous Parce que vous croyez au Seigneur En tant que Jésus Christ En tant que votre sauveur En tant que votre rédempteur En tant que le sacrifice final En tant que votre substitut Comme celui qui est venu ôter vos péchés Voici l'agent de Dieu qui ôte les péchés du monde Et parce que vous croyez à cela Vos péchés sont pardonnés Et vous affranchis De ce jour De cette servitude De ce mal Qui est oppressant Qu'on appelle péché Chapitre 7 Jean 6 Jean Chapitre 6 Verset 48 Je suis le pain de vie Il n'a pas dit J'étais Il dit Je suis Dans toutes les générations Dans toutes les familles Et à tout individu Qui se reconnaît Incapable de se sauver Que Christ seul peut me sauver Je suis le pain de vie Verset 33 Car le pain de Dieu C'est celui qui descend du ciel Et qui donne la vie au monde Donne la vie abondante La vie éternelle La vie surnaturelle La vie victorieuse A tout le monde Dans le monde Verset 35 Jésus leur dit Je suis le pain de vie Je suis le pain de vie Celui qui vient à moi N'aura jamais faim Et celui qui croit en moi N'aura jamais soif Verset 51 Nous dit Je suis Pas je serai Je suis n'est pas futur Pas j'étais Ce n'est pas le passé Il est toujours présent Je suis le pain Vivant Qui est descendu du ciel Si quelqu'un mange de ce pain Il vivra éternellement Quelqu'un là-bas vivra éternellement Et le pain que je donnerai C'est ma chair Que je donnerai Pour la vie Du monde Vous voyez ce que le Seigneur Vous voyez ce que le Seigneur lui-même a affirmé Ce qu'il a enseigné Comme Il se dit S'est donné Et s'est sacrifié Pour notre salut Et nous croyons en lui Nous aurons son salut En ordre de Jésus Christ On va au troisième point Le sacrifice suffisant Du médiateur Du médiateur Notre unique Sauveur Au Seigneur Jean 6 42 Et il disait Jean 6 52 Là-dessus Les juifs disputaient Entre eux Disant Comment peut-il nous donner Sa chair à manger Vous voyez ce que Jean Il pense Dans le physique Que lui n'a pas De puiser Pour puiser de l'eau Comment Comment il peut y avoir de l'eau Jésus dit Mais L'eau que vous buvez là Vous aurez encore soif Vous viendrez prendre Mais ce que je vous donnerai Va couler en vous A la vie éternelle Et si Il parlait physiquement Comment peut-il nous donner Sa chair à manger Jésus leur dit 53 En vérité En vérité Je vous le dis Si vous ne mangez La chair Du fils de l'homme Et si vous ne buvez Son sang Vous n'avez point La vie en vous Comment vous le comprenez Voyons 1 Corinthiens 2 1 Corinthiens 2 Chapitre 2 Verset 14 1 Corinthiens Chapitre 2 Verset 14 Ouvrez cela Mais Mais l'homme Animal Ne reçoit pas Les choses De l'esprit de Dieu Ici Jésus Parlait De quelque chose De spirituel Quelque chose De surnaturel Quelque chose Concernant la vie Au ciel Mais l'homme Naturel Mais l'homme Mais l'homme Mais l'homme Animal Ne reçoit pas Les choses De l'esprit De Dieu Car Elles sont Une folie Pour l'une Comment pouvons-nous Boire son sang Et mailler sa chair C'est une folie Et il ne peut Les connaître Parce que c'est Spirituellement Qu'on en juge On revient à Jean 6 61 Jean au chapitre 6 Verset 61 Jésus sachant en lui-même Que ses disciples Mimuraient à ce sujet Ils sont des disciples Superficiels Lorsque dit Jésus sachant en lui-même Que ses disciples Mimuraient Ils sont des disciples Superficiels Des disciples légers Lorsque Jésus Jésus sachant en lui-même Que ses disciples Mimuraient à ce sujet Ou ils sont des disciples Accord partagés Leur dit Cela vous scandalise-t-il Et si vous voyez Le fils de l'homme Monter où il était Auparavant Voir le verset 63 C'est l'esprit Qui vivifie La chair La chair ne sert de rien La chair ne sert de rien Déjà il leur disait Que je ne vous dis pas De manger ma chair La chair ne sert de rien Les paroles Que je vous ai dit Sont Esprit Et vie Et dire La parole Fait partie Intégrante de moi C'est la parole De la vie éternelle C'est la parole De puissance C'est la parole Qui Qui vous donne la force Si vous comprenez cela Vous n'allez pas Dire Va-t-il nous donner Sa chair A manger Voyons Chapitre 8 Jean 8 43 Pourquoi ne comprenez-vous Pas mon langage Parce que Vous ne pouvez Écouter ma parole Et dire Si vous voulez Écouter ma parole Si vous décidez De croire C'est très simple Tout ce que je dis C'est que Quand vous croyez en moi Pour le salut Vous aurez la vie éternelle Il a parlé De deux choses là-bas Il a parlé Numéro 1 De sa chair De Il a parlé De son sang Voyons Numéro 1 Sa chair Voyons Ephésiens Au chapitre 2 Verset 15 Sa chair Ephésiens 2 Verset 15 Ayant Anéanti Par sa chair La loi Des ordonnances Dans cette prescription Et que Je suis le Sacrifice Final Je suis le Sacrifice Final Et Expiatoire C'est moi Qui doit aller Au calvaire Et mourir Pour vous C'est la mort De Christ Au calvaire Qui a néanti Qui a aboli L'émissie Entre l'homme Et Dieu Verset 15 Ayant néanti Par sa chair La loi Des ordonnances Dans ses prescriptions Afin de Créer En lui-même Avec les deux Un seul Homme Nouveau En établissant La paix Il apporte La paix Entre le pécheur Et Dieu Il amène Il réconcilie Le pécheur L'homme Avec Dieu Le tout puissant Verset 16 Et de les réconcilier L'un et l'autre En un seul corps Avec Dieu Par la croix En détruisant Par elle L'émissime Il est venu Annoncer La paix A vous Qui étiez loin Et la paix A ceux Qui étaient prêts Car par lui Nous avons les uns Et les autres Accès Auprès du Père Dans un même esprit Ainsi donc Que vous n'êtes plus Des étrangers Si vous croyez Au Seigneur Jésus Christ Si vous croyez Qu'il s'est sacrifié Pour vous Il a fait l'expiation Pour vous Et qu'il a versé Son sang Et à travers Sa chair Il dit maintenant Ainsi donc Que vous n'êtes plus Des étrangers Ni des gens du dehors Mais Vous êtes Concitoyens Des saints De la maison De Dieu Je prie que ceci soit Votre partage Au nom de Jésus Christ Voyons Colossiens Au chapitre 1 21 et 22 Colossiens 21 et 22 Et vous Et vous Qui étiez autrefois Étrangers Et ennemis Par vos pensées Et par vos mauvaises oeuvres Il vous a maintenant Réconcilié Écoutez bien ceci Il vous a réconcilié Par sa mort Dans le corps Dans le corps De sa chair Ce qu'il disait C'est que Il disait que Je vais mourir pour vous Je vais me sacrifier Pour vous Et dit Pour vous faire paraître Devant lui C'est Irrépréhensible Et sans reproche Quand vous croyez Il vous lavera Tout pur Il vous nettoyera Il changera votre vie Il vous purifiera Vous ne serez plus Les mêmes Au nom de Jésus Christ Hébreu Au chapitre 10 Nous parlons De sa chair Hébreu 10 19 Hébreu 10 19 Ainsi donc Frères Parce que Nous avons Au moyen Du sang De Jésus Une libre Entrée dans le sanctuaire Par la route nouvelle Et vivante Qu'il a inaugurée Pour nous Au travers du voile C'est à dire De sa chair Sa chair Son corps Était brisé Pour vous Sa chair Était brisé Pour vous Afin De De Frayer La voix Pour vous Pour aller au Père Céleste Et puisque Nous avons un souverain Sacrécateur Établi sur la maison De Dieu Approchons-nous Avec un coeur sincère Dans la plénitude De la foi Les coeurs purifiés D'une mauvaise conscience Et le corps Lavé D'une eau Pure Retenons Fermement La profession De quoi De notre Espérance Car celui Qui a fait La promesse Est fidèle Vous voyez Quand il a parlé De sa chair Il parlait De son sacrifice La mort Qu'il mourra Pour vous Pour moi Pour nous tous A la croix De calvaire Il a parlé De son sang De son sang Voyons Ce que le sang fait On voit Allons à Romain Romain Chapitre 5 Verset 9 A plus forte raison Donc maintenant Que nous sommes Justifiés Par son sang C'est ce qu'il veut dire Et il ne dit pas Que vous buviez Son sang Il avait déjà Le sang Pour voir La croix De calvaire Vous croyez En la puissance Purificatrice De ce sang Serons-nous Sauvés Par lui De la colère Ephésiens Au chapitre 1 Verset 7 Ephésiens 1 7 Vous voyez L'efficacité De son sang Ephésiens 1 7 En lui Nous avons La rédemption Par son sang La rédemption Par son sang En lui Nous avons La rédemption Par son sang La rémission Des péchés Selon la richesse De sa grâce Vous savez Il Vous savez Qu'il est Un mot pour vous Je crois Parce que Vous vous y croyez Parce que Vous croyez A l'efficacité De ce sang Vos péchés Seront Purifiés En 1er Jean 1 Verset 7 En 1er Jean 1 Verset 7 Mais Si nous marchons Dans la lumière Comme il est Lui même Dans la lumière Nous sommes Mutuellement En communion Et le sang De Qui De Jésus Son fils Qu'est-ce que Le sang La femme Nous purifie De tout Péché C'est le sang C'est le sang Qu'il a Vessé Pour vous Comme vous Y croyez Et vous Purifiera De tout Péché Il nous amène A cette Espérance Et c'est la seule Espérance C'est pour ce qu'il a Ce qu'il a dit Le sacrifice Suffisant Du Du médiateur Notre Unique Espérance En 1er pierre 1 3 1er pierre 1 3 Béni soit Dieu le Père De notre Seigneur Jésus Christ Qui selon sa Grande Miséricorde Nous a Régénéré Pour Quoi Une Espérance Vivante Nous a Nous a Régénéré Pour une Espérance Vivante Par la Résurrection De Jésus Christ D'entre Les morts Pour un Héritage Qui ne Se peut Ni Corrompre Ni Suivre Ni Flétrier Lequel Vous Est Réservé Dans les Je De Dieu Est Gardé Par La Foi Pour Le Salut Prêt A Révélé Dans les Derniers Temps Cela Vous Est Révélé Aujourd'hui Vous Allez Croire Et Vous Le Renaud De Jésus Christ 1er Jean 3 1er Jean 3 Verset 1 Voyez Quel Amour Le Père Nous A Témoigné Dieu Vous Aime Dieu Vous Aime Il Faut Dire Dieu Mème Voyez Quel Amour Le Père Nous A Témoigné Pour Que Nous Soyez Appelés Enfants De Dieu Et Nous Le Sommes Si Le Monde Ne Nous Connait Pas C'est Qui Ne L'a Pas Connu Bien Aimés Nous Sommes Maintenant Enfants De Dieu Qui Sommes Nous Quand Est Ce Que La Chère De Jésus Quand Est Ce Que Jésus La Sainte Jésus Nous A Donné La Vie Maintenant Bien Amis Nous Sommes Maintenant Enfants De Dieu Ce Que Nous Serons N'a Pas Encore été Manifest Mais Nous Savons Dieu Merci Je Le Sers Dieu Merci Je Sers Mais Nous Savons Que Lorsque Cela Sera Manifesté Nous Serons Semblables A Lui Parce Que Nous Le Verrons Tel Qu Il A Tout Le Monde Verset 3 1 2 3 Allez Y Quiconque A Cette Espérance En Lui Se Purifie Comme Lui Mème Est Pur Lisez Cela Encore Avec Une voix Très Forte 1 2 3 Allez Y Quiconque A Cette Espérance En Lui Se Purifie Comme Lui Mème Est Pur Lisez Cela Encore Comme Un Pèlerai Allant Au ciel Quiconque A Cette Espérance En Lui Se Purifie Comme Lui Mème Est Pur Quiconque A Cette Espérance En Lui Se Purifie Comme Lui Mème Est Pur Ce Sang Là Vous Rendra Pur Le Sang Vous Gardera Pur Le Sang Vous Préparera Pour Le Ciel Je Voie Des Pèlerins Du Ciel Aujourd'hui Vous Serez Au Ciel Au Nom De Jésus Christ Tenons Nous Debout Maintenant Et Prions Le Seigneur Il Nous A Enseigné Il Nous A Enseigné Des Choses Profondes Dans La Porte De Dieu Nous Devons Présenter Cela Au Seigneur Dans La Prière Il Nous A Donné La Plénitude De Vie Il Est La Mane Venant Du Ciel